52, c'est le nombre d'années passées en Bundesliga par Hambourg à Karlsruhe. Le 16e de Bundesliga joue son maintien sur le terrain du 3e de Bundesliga 2. Et ce record historique pourrait bien tomber contre un haut nul, un partout à l'aller. Hambourg, en cas de faux pas, pourrait pour la première fois de son histoire connaître la relégation. La récupération s'est bien jouée du côté de Lewis Holby. Holby qui va centrer pied gauche, la tête ! Et voilà l'occasion de voir Pierre, Michel, Lazoga tête placée. Le centre au 2e poteau qui était signé de la part d'Enings. Il va s'imposer Valentini, le centre de Valentini ! Oh là là, l'occasion énorme pour cette équipe ! Krebs Yamada qui cherchait une solution, le problème c'était qu'Enings était tombé. Et Nazarov balle au pied, Nazarov qui va frapper ! C'est détourné par René Adler, ça semblait pourtant anodin. C'est frappé par Valentini, la tête ! Il s'est sauvé sur sa ligne par Diaz qui est à l'occasion de Guld. Il faut bien le dire, pour lui et pour sa formation. Ballon repris par les joueurs de Karlsruhe, bien joué de la part d'Enings pour Yabou ! Karlsruhe met la zéro ! 52 années passées en Bundesliga pour cette équipe d'Ambourg ! Et un match qui va se terminer par une défaite peut-être avec celui qui est rentré en jeu. Il y a de cela quelques instants, Yabou pour permettre de propulser Karlsruhe en Bundesliga ! Pas de faute dans la surface de réparation, ce ballon est encore joué. La tête de Lazoga, le poteau qui repousse, la frappe ensuite de Dick Mayer ! Deux solutions pour ce coup franc, ça va être pour Diaz. Et c'est frappé ! Légalisation ! Ombourg arrache les prolongations peut-être ! En tout cas sauf sa tête sur ce coup franc frappé par le Chilien Diaz ! Un but partout ! Il fallait des nerfs pour frapper ce ballon. Bien enveloppé au-dessus du mur, rabattre ce ballon, ça a été fait très proprement. Voilà, beaucoup de concentration. Regardez ce coup franc de Diaz, parfaitement enroulé. Orlyhausen ne bouge pas, ce ballon qui va mourir. Petit filet opposé, le but de l'espoir, la bouffée d'oxygène alors que cette équipe était en train d'asphyxier tout simplement. Là, vivre cette expérience deux années de suite, c'est quand même énorme. Oui, il y a un décalage qui peut être fait avec Zoltan Schieber, Zoltan Schieber qui peut écarter la balle à la frappe de Durouh ! Ah, Nicolas Muller qui n'est pas en position de hors-jeu et qui va délivrer son équipe incroyable ! Ils étaient menés à 1-0. Après le temps additionnel, ils ont égalisé. Et en deuxième mi-temps de ces prolongations, un des joueurs qui était souvent remplaçant cette saison. Nicolas Muller libère le hors-jeu.